Musique de générique 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 On va tout de suite aller voir ça Le groupe de chefs synaptiques du nœud est présent, son sort sera l'extermination Bonne idée Oui, il y a aussi des armes de force dans ces ruines, je peux le sentir Alors, on commence... Ah oui, il faut que je me repasse en QWERTY pardon On a direct des ennemis en face On ne sait pas encore quel sera notre objectif mais il y a différents conteneurs donc il y aura peut-être moins de faire des trucs Alors, je vois qu'en fait on dépasse mais que je peux quand même poursuivre, c'est marrant Ça se trouve parce que je n'avais pas du tout regardé la dernière fois, enfin il y a la... comment dire... le niveau précédent, j'avais lancé comme ça un peu à la fraîche Mais en fait, ça se trouve, on était complètement à l'ouest Ah putain, je ne peux pas le bouger Le système de déploiement n'est pas oufissime quand même Parce que dès que j'en sélectionne un, en fait, je ne peux plus bouger avec les flèches Du coup, je ne peux plus aller dans les cases libres C'est un peu dommage Qu'est-ce qu'il a de beau du coup, lui on peut voir 80 attaques, 3-4 dommages de base, perforation d'armure, 2 de portée Ok, c'est un truc vraiment d'assaut Et là, dommages de base 3-4 Portée optimale 4 18 attaques On va regarder un petit peu notre nouveau prédator Bon, bah on va lancer, on va voir, ça marche ? Ah non, ça ne marche pas, on est d'accord Plafond dépassé Alors du coup, il faut que j'en relâche 200 Combien il me coûte mon prédator là ? 215, ah oui, effectivement, ça pique un peu On va enlever un Hellblaster Les intercessors, on les garde Un Inceptor, on les garde On va peut-être enlever 2-3 Alors une escouade d'assaut Celle qui n'a pas de lance-flammes Celle qui n'a pas de lance-flammes, on l'enlève On est à 350 Il faudrait qu'on enlève un intercessor On n'en a plus qu'un seul, un intercessor de déployé Non, on en a plusieurs, ils sont où ? Ça me semblait bizarre aussi Où est-ce qu'ils sont ? Inceptor Ah, intercessor Fusibolter Un intercessor avec un truc de base Intercessor, voilà 1280, c'est pas mal Maintenant, on va pouvoir se re-ranger On va mettre le Tech Marine au milieu Le Dreadnought, on l'avance On va même l'avancer plutôt par ici Vous, avec vos lance-flammes, vous allez vous occuper de cette saloperie là Où est mon autre unité ? Escouade d'assaut avec pistolet ? Non, non, non Escouade d'assaut avec lance-flammes On peut le changer Voilà, bim On est pile poil à 1300 comme ça Escouade d'assaut avec lance-flammes On va s'occuper de ça Avec le soutien d'un petit intercessor On va tester le petit exterminateur à plasma aussi Pour voir J'imagine qu'il va falloir monter sur cette rampe On va mettre Fer Arturo au milieu Lieutenant par là On va mettre un Landspeeder Où est-ce qu'il est parti ? Ah, il est là, parfait On va le mettre, bah même ici Pour surveiller la zone Et on est parti En avant Alors, normalement ici On devrait être capable de gérer assez facilement Les gargouilles avec le lance-flammes Voilà, parfait Elles ont 20 PV Et on fait au minimum 20 fois 1 dégâts Donc du coup Ça se passe plutôt bien C'est parti Euh, c'est pareil On peut les mettre sur les côtés Parce qu'ils peuvent se déporter On a fugitivement vu des gens là Mais on les voit plus On va se tourner On va les revoir Qu'est-ce que ce sont des guerriers ? On va se tourner par là Du coup Comme ça On les surveille Euh On pourrait te mettre Ici toi Visiblement Il n'y a personne d'autre Ici il y a une couverture légère C'est un peu dommage Toujours une couverture légère Et si j'avance encore d'une caisse On va être trop exposé Donc tant pis On va quand même tenter un tir C'est vraiment histoire de On va se planquer derrière Pour que les squads d'assaut nous couvrent Je pense qu'on va envoyer le dreadnought aussi Alors ici on va tester Notre exterminateur à plasma Portée optimale de 2 C'est parti Perforation d'armure 5 C'est un peu over abuse pour eux D'accord C'est de l'usille De l'usille à plasma Avant ils avaient de l'usille à bolter Maintenant c'est de l'usille à plasma Très 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 bien Ça fonctionne ça ? Il y a une chance de toucher On n'a jamais testé Tiens on va tester le Oui c'est pas mal Ça fait bien le taf Ça fait bien bien le taf Ok Les petits intercessors Derrière En renfort Il y a des rampes pour monter Donc je ne suis pas trop inquiet Hop Ils vont couvrir par ici Et donc là par contre Du coup on ne les a pas Finis Et ici Est-ce qu'on voit autre chose ? Ça c'est quoi ça ? C'est pas une tourelle Qui va nous tirer dessus Non c'est une espèce de projecteur Ok Rien de très très FIFO Donc on se met comme ça Comme ça on aura une attaque De réaction Contre une charge éventuellement Si on se met ici Est-ce qu'on est considéré Ouais il nous cache Il nous cache l'ennemi C'est bien dommage Heureusement ils sont très très faibles Hop là On va envoyer Carleon avec eux Avec la petite unité d'intercessor également Pour protéger Alors ils peuvent pas passer à travers des unités Ah ça c'est intéressant En même temps il a que 4 mouvements Donc 1, 2, 3 Non il peut peut-être passer à travers des unités Mais il peut pas aller aussi loin que ça Ça règle le problème On va avancer avec eux On va aller se mettre juste derrière avec ceux-là Et eux par contre ils vont couvrir Si quelque chose veut se pointer On allume Alors on met le blaster On va les protéger un petit peu On va mettre Alors le prédateur Je pense que je vais l'envoyer là-bas Attant donné qu'il y a 2 de portée Et 4 de portée Ça sera pas très utile de l'avoir en haut Alors est-ce qu'il est capable de tirer là ? 44% de chance On va tester juste pour le plaisir Juste pour voir un peu à quoi ça ressemble Donc ça c'est le bolter Ça fait le taf Bon là on a touché personne Parce qu'on n'avait aucune chance de toucher bien sûr Mais ça fait le taf Et là une deuxième arme Un double canon d'assaut Ah oui C'est un double triple canon d'assaut Bon ça a fait quelques dégâts 33% de chance On va pas s'en plaindre Par contre ce truc là C'est 2 de rechargement J'avais peu vu Arme en recharge C'est pas très grave On va avancer par ici Avec eux On va les faire surveiller en bas Hop Voilà Avec eux A l'inverse On va les faire surveiller De l'autre côté Et derrière Frère Kinder Pareil le problème de Frère Kinder C'est qu'il a une très faible portée Donc dans le couloir Il va pas servir à grand chose On a déjà deux Hellblaster qui tire à 4 Pour l'instant on va On va rester dans cet ordre d'idée là On va envoyer lui ici pour soutenir les 3 unités mécaniques D'ailleurs tu vas avancer jusqu'au bout Alors il reste quelqu'un qui a des points d'action On va le mettre devant au cas de besoin Et il reste les intercessoires Et il reste les intercessoires Qui vont courir par là également Allez c'est parti Éliminer le groupe et sécuriser le bâton Alors bien sûr On s'attendait qu'il y ait des saloperies qui arrivent par là Ça reste logique Alors d'autres qui arrivent par ici Ok Ils ont activé ça Ils ont activé l'autre aussi C'est éliminé Parfait Par contre on dirait qu'il y a Un truc ici Les sables se déplacent sous nos pieds Un Tyragone Qu'est-ce que c'est que ce truc Très très bien Donc lui il est capable de Creuser des tunnels et de se déplacer apparemment Il y en a quelques-uns en plus Enfin s'il fuit et qu'il n'attaque pas ça me va Alors est-ce qu'ils vont tirer Il y en a eu parce qu'ils ont vraiment des armes Qui font pas beaucoup de dégâts par rapport aux nôtres Mais qui sont en mode Clairement Comment dire Faire tomber sous le nom C'est-à-dire qu'ils font pas beaucoup de dégâts Mais quand tu en as 40 en face Ça commence à se sentir Alors frère Kinder Il pourrait aller jusque là-bas Pourquoi pas Ça c'est deux de portée ton Volter Storm Pas beaucoup de perforation d'armure par contre On a qui qui a de la perforation d'armure ici Il pourrait attaquer ça Mais le problème c'est qu'ils sont obligés de s'approcher au corps à corps Ça ça fera zéro dégâts contre eux malheureusement ils sont blindés Eux n'ont pas la petite aura Ici l'ennemi qui était ici il avait la petite aura rose autour de sa tête Qui montrait qu'il y avait un chef synaptique pas loin mais eux l'ont pas Intéressant Bon il va falloir qu'on serve du lance flamme contre ça Très clairement C'est clairement là qu'on est le plus efficace Voilà Ça c'est fait En plus ça booste l'impulsion Un truc de fou Ici On a la perforation d'armure On a 3 de perforation d'armure avec ça c'est pas mal On va avancer Avec lui Et on voit la grosse saloperie Alors qu'est-ce que c'est que ce truc ? Cerfoscheuse Épuisé Ok il est épuisé parce que Visiblement il doit souffrir quand on lui met des... Enfin quand il se creuse ses trous Très bien Et là on a 50% de chance de toucher Ah oui c'est vrai que ça a une portée de 2 ce truc Ah du coup on va avancer encore un peu 60% c'est mieux C'est pas mal C'est pas mal On va se tourner Et ça va être à toi de faire le taf 59% Comment ça 59% Non mais sérieux Pourquoi vous avez des chances de toucher aussi l'as quoi ? Parce qu'il est considéré comme à couvert léger C'est un truc de fou ça On va se placer par ici Pour pouvoir éventuellement Allumer un peu celui-là derrière Là on a une escouade d'assaut qui pourrait le finir Pourquoi pas 2 d'armure 2 de perçage d'armure Les intercessors Le dreadnought pourrait se rapprocher Par contre son bolter storm fera pas le taf Toi tu peux que améliorer l'armure Je pourrais venir au contact Tant pis Il n'y en a plus qu'un Donc on va aller au contact On va prendre la présence toxique Là On se repliera derrière Allez Voilà Parfait Enfin se replier Ce qu'on peut on va dire C'est à dire ici Toi tu vas aller là On est d'accord que ça c'est beaucoup trop loin Quoique Ça a de l'armure Ouais c'est un set d'armure Putain Ça va piquer Ça va piquer fort Il va falloir avancer avec lui C'est le dreadnought qui va l'affronter Dans le meilleur des cas De toute façon vu qu'il creuse On sait qu'il peut aller jusqu'ici Et on va améliorer l'armure de ceux là Même si j'imagine que les serres pocheuses Doivent bien tabasser Ok bon à ce côté là c'est fini Maintenant ici On pourrait aller les chercher de flanc On pourrait aussi atterrir dessus On va faire ça On a un bon perçage d'armure avec eux Donc on a pas de raison de s'en priver Pourquoi 35% ? A quel moment ? Pourquoi 35% de chance de toucher seulement quoi ? C'est une blague ? Ah on a au moins 10 de précision de portée On est empoisonné ? Quoi ? Mais à quel moment ? Qu'est-ce qui s'est passé avec eux ? D'accord j'ai dû rentrer dans le nuage Ou dans un truc particulier Je vois pas ce qui m'a pourri la tronche comme ça Bah tant pis Tirer ça reste mieux que de rien faire Effectivement là j'avoue que j'ai pas compris On va essayer, on va faire pareil avec eux On va venir là Ok ils sont pas empoisonnés C'est parti Y'a du monde quand même hein Ils sont incrément blindés les petits cons Le land spider 60% là-bas 72% ils sont cachés Allez du coup je gêne le chemin si je fais ça Allez toi tu vas venir ici Tu vas t'occuper des gargouilles Eux ils ont de la... Ils ont moyen de percer les armures 75% de chance c'est propre Allez un petit dernier Oui le petit dernier coup au but qui fait plaisir Une surcharge Où est mon soigneur ? Il est là Ouais donc on peut se tenter une surcharge 60% de chance pour frapper Y'a personne qui a pris C'est parfait Bon on a fait du dégâts mais c'est pas non plus fondamental C'est pas très grave C'est pas très grave Alors vous j'aimerais bien que vous gériez ça C'est parti Oh t'es sérieux ? Il reste 2 PV quoi Venez vous mettre par là Ça pourrait être le lieutenant Carleon qui s'en occupe Toi tu vas tanker un peu Alors on a combien ? Non on a rien de... On a 1 de perforation d'armure Donc on va plutôt gérer ça Voilà Avec toutes les attaques qu'il a ça fait quand même le taf C'est laborieux les gars Franchement c'est laborieux J'ai pas d'autre mot Lui on va l'envoyer là pour l'instant Il va terminer cette unité de merde là Avec son épée Allez go Il me semble que j'avais cliqué sur ton épée Bah c'est pas grave Recule maintenant Du coup il reste ça et ça Il me reste une unité d'intercessor Qui pourrait gérer je pense eux 80% de chance de toucher C'est propre Et donc là je pourrais venir au contact 35-45 33-45 C'est même pas sûr que je les tue Enfin après j'ai 2 actions On va le faire Donc on va prendre là pour le coup le nuage Alors je sais pas du tout ce qu'ils se sont pris pour être empoisonné Il doit y avoir un Un truc Peut-être la saloperie là Qui m'a craché dessus Une connerie du genre et je l'ai pas vu Parfait il attaque la bonne Allez réessaye Et on est empoisonné Donc il va falloir qu'on soigne assez vite et qu'après on a soigné cela aussi Ça c'est un poison à 5 Là c'est un poison à 30 C'est pas le même On a joué tout le monde donc on est pas hyper hyper bien quand même Est-ce qu'on a personne en surveillance ? Alors lui il arrive Lui Il arrive comme prévu mais il vient pas en rampant Ah ils sont quand même capables de faire du dégât sur du set d'armure J'aurais pas cru Bah lui aussi Ouf 86 PV Moins 68 avec le petit coup de gantelet là Bon ça fait mal mais Elle est toute seule Je pense qu'on peut gérer C'est toujours chiant les trucs qui arrivent dans le dos mais Ils sont bien bien mobiles hein Donc faut s'y attendre Oh non Oh la vache Ok bah vous faut vous replier Genre vite Ah putain en plus on est obligé de passer dans ce truc là si on se replie On va reculer C'est pas grave Tant pis pour le machin là mais Donc en plus on a un fumier d'exocrine quelque part Lui il peut prendre encore Ouais il peut prendre encore un peu Soigne ça Heureusement qu'ils ont 100 PV Ils ont tenu un peu hein Ça avait l'air de venir de par là Va falloir aller le chercher Merde on le voit pas Fait chier Fait chier Fait chier Ah il va nous buter quelques trucs lui avant qu'on le repaire et qu'on le nettoie Allez c'est parti J'aurai peut-être du prendre leur bonus de dégâts tiens Perforation d'armure 3 Optimal 2 80% de chance de toucher C'est parti C'est quand même une belle saloperie ce truc hein Le prédateur balle en action C'est un peu dommage que les armes tirent vers le haut mais qu'elles s'orientent pas du coup ça fait un peu boche Moins 111 PV c'est plutôt propre Il reste combien ? 16 Allez c'est pour toi Bim On va en profiter pour te soigner un petit peu Et là faut aller chercher l'exocrine Faut me le trouver maintenant Oh mais où est-ce qu'il est planqué ? Ça venait de par là hein Ça venait quand même de par là Allez go faut avancer Faut me trouver cet enfoiré vite fait Alors toi il va falloir que tu recules également parce que t'es pas en état Avec ton empoisonnement Ici on pourrait venir au contact Et on peut éviter normalement ce truc là Normalement on est pas passé dedans hein Le chemin faisait un truc comme ça Frère Kinder t'es capable de gérer ça ? Ouais Histoire de faire un peu de dégâts quoi Alors n'oublions pas cette petite saloperie derrière nous Cette fois on va activer ça Et on va aller nettoyer A chaque fois il en reste un C'est pas très grave C'est pas très grave Le Land Spider Il pourrait venir ici Il a quand même 3 d'armure hein De perçage d'armure lui hein Il peut se permettre des Des petites tatanes Assez efficaces Toi tu vas reculer Et tu vas surveiller l'arrière en attendant Il est plus empoisonné ça durerait qu'un tour ça c'est plutôt bien Alors ici j'aimerais bien éviter si possible de marcher dans cette merde Ça dure combien de tours ? Dans un tour ça expire Du coup vous êtes coincé Je suis désolé de vous le dire Je suis désolé de vous le dire aussi brutalement mais vous êtes coincé Vous allez vous mettre par là Puis couvrir par ici au cas où lui décide de contourner la foule Et ici bah ici on les voit pas malheureusement ça me fait un peu chier mais Qui c'est qui a pas joué encore ? Il y a plein de monde encore qui a rien fait Euh vous Perforation d'armure de 8 Ça pourrait être pas mal quand même hein On va se mettre devant lui Voila 84 PV Toujours stat pris Toi tu vas couvrir dans le coin Toi aussi Euh vous en surveillance vous êtes super mauvais Donc vous allez couvrir vite fait derrière au cas où Ah on le voit putain il est là Juste en dehors de la portée Ouais les petits critiques qui font plaise là Ils vont activer la deuxième normalement Ok Beaucoup beaucoup moins efficace Alors lui est-ce qu'il a bougé ou est-ce qu'il va nous tirer dessus ? Ah il passe dans la zone de contrôle Ah et on lui a fait tellement de mal qu'on l'a supprimé Ça c'est cool Ok lui il recule Mais il va tirer Oh il n'en a touché qu'un C'est bon ça ? Et il se rapproche Ok alors du coup On continue de soigner ceux-là Voilà 60% 60% Alors là je ferai un sacré risque en faisant ça en m'approchant autant Eux ils pourraient aller jusqu'où ? Ils pourraient attaquer là s'ils voulaient Ok c'est bon à savoir Toi tu pourrais éventuellement monter pour aller faire coucou Ça pourrait être une idée Avec une triple couverture c'est pas une si bonne idée que ça malheureusement Ici Je pourrais aller jusque là Allez on va prendre un risque avec le land spider Ah ouais c'était carrément un risque Il y a quoi ? Des vermes tropes Oh il y a du temps Un premier Et rien que le nom Il pue du cul Un, deux, trois Un, deux, trois Un, deux, trois Quatre, cinq Putain il peut venir Faut qu'on recule C'était risqué On le savait Ça s'avère effectivement risqué Et effectivement juste On va devoir activer ça sur lui Hop Et là on y va Tant pis Il faut aller trancher dans le vif les gars Je sais que c'est un petit peu la merde Mais là Il faut découper Oh la vache Putain on l'a même pas tué T'es sérieux on a réussi à le rater quoi Oh la la Quelle bande de nuls Quelle bande de nuls Bah eux ils vont crever probablement Ici on va envoyer Quoi que non Les squads d'assaut Avec son jetpack Je devrais plutôt l'envoyer par là-bas Elle est trop loin Elle est beaucoup trop loin On va l'envoyer finir ça On va libérer Ferkinder Ici je suis désolé pour éventuellement Celui qui va mourir S'il se prend des PV Mais Il faut me défoncer ça Ah ça suffira pas On avance d'une case On laisse la place au poteau Allez Bim C'est bien C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal franchement 51% de chance Il y a au moins des chances qu'on arrive en finir un Putain 8 tirs sur le mauvais quoi Ah ça c'est super chiant par contre A chaque fois ça me frustre Si je vais genre par ici Est-ce qu'il est considéré comme couvert Vu que je suis en bas J'imagine que oui 63% de chance c'est quand même pas mal Ah la vache C'est pas mal mais ça fait pas le taf quand même Si je viens ici je vais de nouveau être inutile malheureusement Avec ça je pourrais la ratir sur la tronche Allez go Voilà Voilà Hop Au moins On est dans l'action Vous c'est parti Euh Frère Arturo t'as déjà fait ton taf Les intercessors Faut qu'ils avancent aussi Qui vit Alors Carleon ça m'embête de l'emmener loin Donc pour l'instant on va se contenter de l'emmener là Voilà Et vous bah On peut par ici On n'aura pas réussi à tuer celui-là Voilà on va claquer les points d'action pour avancer d'une case Ça sert à rien sinon Euh Toi Tu peux te tirer encore un coup Ça c'est trop loin Bah 34% de chance c'est mieux que 0 Allez 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 Ohlala Dommage Ah il reste frère Kinder que j'ai pas ramené Ah oui Rapproche toi mon gars Oh il va être trop loin pour un Nan on est pas trop loin 50% de chance quand même hein Bon bah ça c'est fait Parfait Euh Vous Vous allez essayer de couvrir tant bien que mal Le Le poteau Toi t'as déjà avancé au maximum Et vous Vous avez rien à faire On va claquer de la surveillance quand même Parce que Voilà quoi mais On va prendre des gars Clairement eux Je pense qu'ils vont pas passer le tour Ok Bon la bonne nouvelle c'est qu'il laisse tomber plus ou moins ce front Par contre ça Ah nan finalement il vient là Ça pique Ça pique très fort Mais on a survécu Pour l'instant Genre si y'a pas ça qui se pointe et qui nous achève Ah nan c'est fini pour Eland Spider Ah nan c'est fini pour Eland Spider Par contre il a blessé son pote Bon de pas grand chose mais C'est quand même intéressant Bon les petites saloperies on va pouvoir se permettre de les éviter je pense En tout cas au début Alors lui qu'est ce qu'il fait ? Il vient encore encore ? Je sais pas ce qu'il voulait faire mais en tout cas il l'a fait D'accord Alors On a un tyrannophake c'est un premier 6 d'armure, 9 d'armure, 3 d'armure On a perdu ici notre truc C'était plus ou moins prévu Enfin prévisible Là on a moyen de lancer des grenades Qui font des dégâts Potable mais c'est pas non plus dingue Nos perceurs d'armure Sont un peu à l'arrière Y'a quand même eux qui sont là Y'a eux également Alors eux l'idéal c'est vrai qu'ils allaient s'occuper de ça mais c'est trop loin Voltaire d'assaut c'est 2 de perforation d'armure Donc ça fait quand même des dégâts potables Pas contre ça mais contre eux Voire contre eux Le Grand Spider il est trop loin Ouais il va falloir qu'on se déploie En plus y'a cette saloperie qui coince le chemin Qui va nous faire des vieux malus On pourrait aussi décider de se replier Ça pourrait être une idée Genre se replier vers ici On se surveille avec lui là En tant qu'un peu avec lui Il coince le chemin En fait c'est marrant parce que les modèles ont une valeur de D'encombrement on va dire Et du coup passer à travers la caisse du Predator Ball Ça coûte super cher quoi Ça c'est de la couverture complète Donc nous on va Surveiller par ici Et eux il faudrait qu'ils reculent encore un peu 45, 25 Ils sont en full life Ça m'embête de les De les envoyer rien faire Par contre ouais ils ont pris le truc aussi Y'a du monde, y'a du monde Mais ils sont quand même capables de faire le taf Euh ouais On va les remettre ici Et on va les tourner par là Ok Toi tu peux avancer d'une case dans cette saloperie de présence toxique Ça me va pas trop Ça va être tellement tendu Là on a plus de points Ils peuvent passer devant Eux est-ce qu'ils peuvent passer devant ? Ils peuvent aller jusque là dans la présence toxique C'est complètement nul Ils peuvent avancer deux cases Et donc Une, deux, apparaître dans la présence toxique C'est vraiment abusé cette présence toxique quoi Alors lieutenant Carleon tu vas prendre un petit heal Et toi par contre t'as ton jetpack donc tu vas rester en bas Tu monteras quand il faudra monter On peut même pas mettre de surveillance tellement c'est Ils sont tout proches Ici il va falloir qu'on recule On va reculer donc Par contre on va surveiller Ok là il y a pas de Toi il te manque un petit peu de PV Donc on va te soigner Alors ce qui va venir ça va venir de par là Donc on va couvrir Vous pouvez rien faire On peut rien faire On peut rien faire Là on va se contenter de Surveiller par ici au cas où Les machins volants là Ils décideraient de foutre la merde Ici on est à l'arrière Mais on a notre petit jetpack Pour aider en cas de besoin Et vous vous avez le jetpack aussi Donc vous allez tracer par ici Ah eux ils sont à fond Un point d'action Valorisation Ah Ça ça a changé D'accord Avant ce que ça faisait ça C'est que ça permettait de monter Quand j'étais dans la preview Ça permettait de monter de niveau Une compétence Maintenant ça permet D'utiliser Une compétence Avec un niveau de plus Là c'est 15, 50, 75 Si je fais ça C'est 35, 150, 25 D'accord Donc c'est temporaire Mais ça peut quand même bien aider Bon on va être obligé de perdre un petit peu d'impulsion Malheureusement En cramant ça Ni une action Ni rien d'autre ne nous sert pour l'instant On pourrait sauter là dessus éventuellement Mais rien de... Nan même pas Même avec notre jetpack on n'y arriverait pas Donc euh Tant pis On passe le tour On va perdre un peu notre impulsion Alors attaque de réaction au pistolet Ça veut dire qu'il nous charge Oh la la l'échec Qu'est ce qu'ils sont mauvais Sérieux Il va trop vite Ils lui ont tiré derrière Alors lui Ce qui va être horrible C'est qu'il a une attaque de zone Donc s'il arrive à se foutre A l'entrée du couloir On va tellement prendre cher Ouais ça c'est comme un lance-flammes Tyrannid Non ? Ça fait très mal Oh ouais Il en est beaucoup trop enfermé Là Bon lui par contre il fait le taf Et il va remettre sa putain de... Ouah ils prennent cher Ah en plus ils ont deux actions ces trucs Ils vont se prendre probablement un tir de ceux-là aussi D'accord Très bien Ok Parfait Tout dans l'efficacité Je pense qu'on peut dire ça Ah mais c'est eux qui mettent le poison D'accord J'ai vu précision de portée en moins et tout C'est eux qui font ça Le crusher là Ils doivent avoir un bonus Quand ils ont le... Le chef synaptique Qui... Qui fait un truc comme ça Bon là la bonne nouvelle C'est qu'on peut se déployer Assez facilement Par contre on va arrêter là cet épisode Parce qu'il est suffisamment long Et on reprend Lors du prochain On a pas mal avancé hein On a déclenché Ce qui je pense le boss du coin Et on va rechercher le bâton La prochaine fois Merci de m'avoir regardé Je vous dis à très vite pour la suite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz